Lettre de Saint Jude, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement effectué par mission-web.com Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux élus qui ont été aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, la miséricorde, la paix et l'amour vous soient donnés pleinement. Bien-aimés, comme je mettais tout mon zèle à vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis vu dans la nécessité de vous adresser cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont il a été écrit depuis longtemps qu'ils encouraient cette condamnation. hommes impies qui changent la grâce de notre Dieu en licence et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler ce que vous avez autrefois appris, que Jésus, après avoir sauvé son peuple de la terre d'Égypte, fit périr ensuite ceux qui furent incrédules, et qu'il retint pour le jugement du grand jour, liés de chaînes éternelles, au sein des ténèbres, les anges qui n'ont pas conservé leur principauté, mais qui ont abandonné leur propre demeure. De même Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent à la même sorte d'impudicité et abusèrent d'une chair étrangère, gisent là en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Cependant, ces hommes eux aussi, dans leur délire, souillent pareillement leur chair, méprisent la souveraineté et injurient les gloires. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui une sentence d'exécration, mais il se contenta de dire « Que le Seigneur te punisse ! » Mais ceux-ci, ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent, et quant à ce qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes sans raison, ils s'y corrompent. Malheur à eux, car ils sont entrés dans la voie de Cain, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils sont des écueils dans vos agapes, où ils font impudemment bonne chair, ne songeant qu'à se repaître eux-mêmes. Nuées sans eau, emportées au hasard par les vents, arbres d'automne sans fruit, deux fois morts, déracinés. Vagues furieuses de la mer, jetant l'écume de leur honte. Astres errants, auxquels d'épaisses ténèbres sont réservées pour l'éternité. C'est d'eux aussi qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints, pour exécuter son jugement sur tous, et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles criminelles que pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent et se plaignent sans cesse de leur sort, qui vivent au gré de leur convoitise, ont la bouche remplie de paroles pompeuses, et qui par intérêt se font admirateurs d'autrui. Pour vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce qui vous a été annoncé d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des hommes moqueurs, vivant au gré de leur convoitise impie, gens qui provoquent des divisions, hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même de votre très sainte foi et priant dans le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il en est qu'il faut confondre comme déjà séparés de vous. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez-en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique touchée par la chair. A celui qui a le pouvoir de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître irrépréhensible et plein d'allégresse devant le trône de sa gloire, au seul Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et empire dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Sous-titrage FR ?